C'est notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rude. Tu parles de quelle avait dit eux? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a des yeux frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression que ça a l'air plutôt de la déplaire. Jérôme, s'il vous plaît. J'ai oublié que vous rôdez autour de Nafi et je vous demande d'arrêter ça maintenant. Et je ne vous connais pas, vous débarquez d'un néant et vous osez me donner des ordres. Tu travailles avec Corom ? Bien entendu. Tu travailles avec quelqu'un, tu réviser lui. Tu ne demandes pas à prêter dans lui. C'est près de son femme que tu demandes. Mais tu es difficile. Corom, il est au travail là-bas. Il est au travail ? Tu as vu qu'il est au travail. Tu es venu pour taper dans le soldat. C'est toi qui m'a dit que tu peux sentir taper dans mon dos. Tu sais qu'elle a un examen et tu ne veux pas un mariage avec je ne sais qui. Et je vais empêcher ce mariage. En tout cas, c'est qui? Tu ne peux pas te dire. Moi, je vais voir Madou. Tu vas voir Madou pour quoi? Tu as quoi à voir? Je veux voir Madou. Tu vas dire quoi? Qui veut voir Madou là? C'est moi. Attends, attends. C'est toi qui m'a dit. 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 Il n'y aura pas une autre histoire d'amour. Je suis là maintenant. Il n'y aura pas une autre histoire d'amour. Ecoutez, Nafi n'est pas votre chasse gardée. Tu as vu ton tête? Il va se taire comment? Il ne se taire pas. Il va parler. Madou. Il va parler. Tu as fait quoi encore? Il prenne la nez. Il faut te maîtriser. Elle a fait quoi? Il ne va pas m'y foutre là-haut. Si tu viens chez les gens, calme ton nez et tu dis qui est qui. Je lui ai dit qu'il n'est pas dans les pas. Il est vu comme les tâches des grands frères là-bas. C'est son chaos qu'elle a. Qu'est-ce qu'il est passé? Il est pas là-haut. Tu vas voir. C'est pas là-haut. Tu es là-haut ? Tu viens ici. Donne moi ça. Tu vas voir? C'est quoi? Je lui ai dit. C'est quoi? Je m'en fous. C'est un peu comme ça. Elle complète les crimes de la police. Je te préserve du mal parce qu'il y a des choses qui ont commencé à se faire autour de toi. Ton mariage dont j'ai parlé depuis longtemps, on va faire ça maintenant. Comment ça? Je pensais que tu plaisantais. Ton mariage n'était pas étudié, il préventait. Quand le père gêné ne te parle pas, on ne parle pas. Le mariage avait étudié, ça plaidait pas ensemble. Tu penses qu'il faisait quoi? Il préventait. Comment l'on peut préventer avec son enfant? C'est son catégorie maintenant. Tu crois que nous, on est des coulounes ou quoi? Comment je parle là, c'est plaisanter. Je dis, dans ton intérêt, ton mariage, ça va avoir lieu très, très, très vite. Et puis à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans la maison. Ton pied est dehors là, je ne veux pas. Le bruit qui a commencé à courir autour de toi là, c'est un danger permanent. Et puis au début c'est de la première fois. Surtout, le mariage, on va faire de la même manière très, très vite. T'as eu le sens au lieu de dire de merci? T'es là pour vous dire de préventer. Je veux pas me marier. Quand tu es en plus, tu ne te maries pas. Bon pardon, arrête de te faire, ça va? Qu'est-ce que tu vas te faire? Tu vas te faire le mal? Ma tension a commencé à monter. Va te déposer d'abord. C'est ça qu'ils sont en train de vider. Depuis, tu es le droit d'entendre. Tu vas penser que tu es le droit d'entendre. Tu vois? Il y a des choses que tu parles de ton bouche comme ça. Je sais que ton mec là, tu vois, tous les bambans, quand il y en avait plus ça. Depuis, il y a Viennette, c'est le bamban qui est là. Ce qui veut dire que ton mec là, c'est pas trop clair. Peut-être même c'est pas bien eux ici. Parce que je suis sûr que, quand tu es en train de vider, tu n'es pas avec Kutukua. je n'ai pas avec Kutukua. Tu me fais pitié. Même si tu es le propriétaire, il faut disparaître devant nous. Tu me fais pitié, tu ne sais même pas où tu vas. Voilà, je m'apprête à aller à la mosquée. Eh Dieu, tu viens mon affaire. L'heure juste. Aga! 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 Namu! Je vais m'en quitter ici. Ah Diaby, laisse moi causer. Qui ça? Moi, tu es répudiée. Moi, répudiée? Viens prendre tes affaires qui étaient dans ma maison. Vos familles malheureuses, vous allez rester la cloîtrée. Eh pardon Diaby Diaby! Pardon, t'es un gros gros français là. Laissez-le. Diaby, faut partir. Vous allez mourir dans la cloîtration. Madame Diaby, retrouve ton paru là-bas. Je ne peux pas partir. On est en train de parler de quelque chose non? Ma chère. Tu ne crois pas nous dire? Laissez le trésor où elle est là. Ah! Quand le monsieur la parlait là, c'est ses yeux qu'elle regardait. Il est beau. Donc elle ne peut jamais croire tout ce qu'on dit. Laissez-la! Ce n'est pas vous. C'est qui? Je suis à côté de vous à cause de ça. Ma chère, on te connaît ici. Bon parti? Tu te connais? Non, pas bon appel. Mais c'est vis-à-vis comme ça. Mais c'est les yeux du monsieur regardait. J'ai dit, moi j'ai vu avoir couru derrière la voiture du monsieur là. Ah! En pleurant, elle m'a dit qu'elle a oublié sa cuvette au marché. Celle-là, elle te prend pour sa permis. Ah! Hey, Mariam, attends. Tu parles de Hawa là. Tout à l'heure, j'ai entendu là-bas que, toi et puis Djabi, vous n'êtes pas claires. C'est quoi vous avez fait ensemble et puis vous n'êtes pas claires? Tu n'as même pas vu avec Djabi dans quelle oscurité? Attends. On n'a pas besoin de voir deux personnes dans l'oscurité. On a vu à Corée, la voisine ici. Il ne se parlait presque pas. Mais on a vu le résultat. Mais là, c'est ensemble non? Tu as vu que ton mari est rentré dans ma chambre une fois? Je ne sais pas. Mes enfants là, ce sont les centourés, 100% ma chère. Centourés? Oui! En tout cas, Mariam, il faut bien faire sinon ton départ est clair. Où? Awa, awa! Vous tous, vous faites la même chose là aussi. Mon départ est clair où? Tu vas partir. Dj! C'est toi qui a répédié et sinon moi je ne vais pas répédié. Je t'en prie. Bon, viens partir vous. S'il te plait. Bonjour. Bonjour. Nafi est là? Bon, tu sais pourquoi? Je voudrais la voir. Toi, tu es qui? Je suis Hervé. Ah, Hervé. Actuellement c'est compliqué, il y a des problèmes à la maison là. Quel problème? Je ne sais pas comment t'expliquer en tout cas. Qu'est-ce que tu fais ici? Rachel s'il te plait pour une fois mes balles à terre. Il faut dire à Nafi que je veux la voir. Tu veux la voir? Tu veux la voir pourquoi? Tu la harcèles pourquoi? Le jouet voudra te parler là. Elle va te faire cible. Frato bonjour. Nafi est là. Bonjour Rachel. Non, attends, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? Actuellement là, Nafi a des problèmes à la maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'as pas appris la nouvelle. Non. Ces ongles bizarres là, ont donné la fille à mariage. Quoi? Tu dis quoi? Attends, mais ce n'est pas possible. Mais ces deux là, je vais les coffrer. Le com, un vieux fatigué, il a déjà deux femmes chez lui à la maison. Pas possible. Ils sont à quelle époque? Faites quelque chose parce que là, ça devient autre chose. Non, d'accord, je vais aller la voir et on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, Rachel, il faut le dire que je suis là. Non. Rentre chez toi, c'est mieux. Il ne faut pas aggraver la situation. Rachel, s'il te plaît. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Je vais te chercher un voile. Tu vas me mettre ça s'il te plaît. Je t'attends dans le couloir. Eve, rentre chez toi, s'il te plaît. Ne complie pas encore la situation. Rentre chez toi. Je t'attends dans le couloir. Je t'attends dans le couloir. C'est parti ! Non! Ma copine, explique-moi. Ma chère, c'est ça que tu vois là-haut. Les choses sont allées tellement vite, je suis enfermée jusqu'à mon mariage. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais alerter la police et leur dire qu'on te séquesse ici. C'est ça. Après tout, ce sont mes parents. Quoi? Donc c'est tes parents, tu ne vas pas agir? C'est quels parents qui se comportent comme ça avec son enfant? Et ta mère dans tout ça là? Et dis quoi? C'est pire que tout. La pauvre, je la plains. Depuis que tonton Loseigne est venu faire le scandale ici devant la cour la dernière fois, elle n'a même plus de droit à la parole. Sa dignité est complètement bafouille. Elle est devenue l'objet de toutes les moqueries, de tous les regards. Je comprends mais on doit agir. Parce que cette salle là, ce n'est pas la meilleure solution. Franchement, je ne peux pas accepter ça. Tu soutiens le vendredi. Tu te maries jeudi. Mais ce n'est pas la peine, ça c'est tout ton avenir qui est hypothégué. Il faut qu'on agisse très vite. Et dis, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Ma soutenance, je vais la faire. Mais comment? Tu vas faire ça comment? Après je vais t'expliquer. Tu as des doutes? Tu as des doutes? Après tu peux en voir. En tout cas, ce jour là, ce sera vraiment le plus beau jour de ma vie. D'accord. Tu demandes à tous nos amis, qu'ils soient musulmans ou pas, de se mettre en boubou. Ce sera trop intéressant. Ça va exploser. Il n'y a pas de bon diamant sautille à 100%. Bon, la fois que je te laisse, je ne veux même pas que ces vieux là viennent me trouver ici. Il y a un fatou qui m'a prêté son panier là pour mettre le voile. Il avait tellement envie de te voir, il fallait que je ne pense pas au moins. Tu as dû te camoufler. C'est assuré. Bon, je te laisse. Tu vas aller préparer le terrain. Prépare bien le terrain, ce sera une fête explosive. Cheat kokue-d Fascin, si c'était la peste des naturelles ou pas. Tu vas aller crée ça ne s'occuper. Tu vas aller couper. Tu vas aller en couper. Tu vas aller vraiment un coeur dans le terrain. Tu vas aller en couper. Tu vas aller 그래 là-bas du 337 bisexual à temps, prévu. Tu vas aller clair, et je rester ainsi dans le terrain. Tu vas aller, c'est rapide. Tu vas aller en couper plus de ertabri. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. 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 C'est parti.